Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo explicative sur le syndrome de basse T3 et l'histamine. Alors la T3, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme active de la fonction thyroïdienne. La T4 se transforme en T3, donc une forme inactive en active. Vous avez le petit schéma là qui se met en visu. La T3 représente un peu la production de l'hormone thyroïdienne, mais surtout le passage dans la cellule. Et donc vous pouvez avoir une très très bonne production d'hormone thyroïdienne, mais une T3 qui ne s'active pas et qui ne se convertit pas dans les cellules. Cela peut être lié notamment à une hypoxie cellulaire, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, et à une production d'histamine excessive. Alors rappelons-le, l'histamine n'est pas mauvaise en soi, c'est juste la production d'histamine chronique qui est problématique, et parfois même de manière aiguë et de manière exponentielle. Alors je vais prendre le cas d'une patiente qu'on avait, et nous allons conclure avec des règles qui sont présentes chez Complexus. Alors c'est une patiente qui vient nous consulter pour une fatigue chronique, un épuisement chronique, une perte de cheveux massive, donc depuis 2020, sec et cassant. Elle avait pris donc du levothyrox en 2019, et ça lui avait déclenché de l'apnée, qu'elle a arrêté l'année qui a suivi. Juste pour vous expliquer, beaucoup de personnes prennent du levothyrox, mais n'ont que des effets secondaires. Et peut-être la question qu'il faut se poser au lieu de mettre un traitement de levothyrox directement, c'est qu'est-ce qui se passe dans le milieu ? Elle a fait une grosse dépression, et menstruation irrégulière avec des troubles digestifs. Alors là je vous ai mis donc du coup le dosage de l'analyse qui s'affiche ici. Vous avez, vous pouvez constater en fait le taux de reverse C3 qui est très élevé. Alors j'ai pas tilté il y a quelques temps quand j'avais le taux de reverse C3 très élevé qui était à 71,56, qui est passé à 32 quelques mois qui ont suivi. Vous pouvez voir qu'on a travaillé, donc la reverse C3 a diminué. Même si la patiente a senti un tout petit mieux, mais même un tout petit effet, effectivement la reverse C3 a diminué, ce qui a mieux fait passer les hormones thuriennes dans la cellule. La reverse C3 en fait est une hormone qui vient bloquer les hormones thuriennes. C'est un peu le côté obscur de Spider-Man. Donc vous avez une diminution de l'hormone thuriennes, et vous avez une augmentation du cortisol. Vous pouvez voir qu'on est passé de 71 à 101, ce qui est plutôt intéressant. Donc mise en place de plantes adaptogènes, mise en place de zinc, plant alimentaire avec suffisamment de calories, parce que la problématique c'est que le manque de calories réduit aussi la fonction thuriennes, et réduit le métabolisme de base. Quelques mois suivent donc cette prise en charge, donc ça dure un an et demi. On met en place un traitement thurien basse T3, T4, un peu de diodes pour simuler la thyroïde. Elle ne présente pas de polymorphisme génétique de l'ADO2, donc l'ADO n'est pas impacté, donc pas possiblement de probiotiques de thyroïde. Amélioration dans le mois qui a suivi, puis rebaisse énergie. Donc on a un up and down qui est expliqué notamment par autre chose, et vous allez voir par l'histamine. Je n'ai pas pensé à l'histamine en fait, dans ce cas précis je vous explique pourquoi, même si je savais qu'on avait un problème d'adrénaline, puisqu'en fait elle me disait clairement qu'elle avait un problème aussi des fois de tachicardie, mais je n'ai pas pensé à ceci. Elle a même essayé le minoxidil en fait sur sa paire de cheveux, ça ne s'arrête pas et ça continue. Alors je m'inquiète un petit peu, et j'en parle avec ma collègue thérapeute qui consulte chez Complexus Care et qui nous aide, et qu'on regarde les cas avant chez Complexus Care, on est à cette structure, on regarde les cas patients avant, donc j'aurais le cas, je me dis bon on va faire doser l'histamine, parce que c'est un peu bizarre. On dose l'histamine, et là bingo, vous avez l'histamine qui s'affiche à 5745, avec une DRO plutôt normale, même si on peut monter jusqu'à 100. On met en place un rendez-vous avec un de nos collègues médecins, diagnostic de Covid long, elle a un Covid long qui a été diagnostiqué, et ce Covid long a déclenché ce qu'on appelle un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire aiguë, qui va donc déclencher une réaction inflammatoire, et c'est pour cette raison qu'elle ne sent pas bien. Au niveau des urines, donc on a refait les urines au niveau de cette analyse, juste en même temps que l'histamine, et vous pouvez voir le cortiol qui a complètement chuté. On est passé de 70 à 100, tout au long de la prise en charge, et boum, inférieur à 43, avec une conversion T3 qui est complètement basse, alors qu'elle a un traitement antiridien à base de T3. La question c'est, est-ce qu'on va rajouter un peu de T3, on peut acheter certains compléments qui contiennent de la T3, qui stimulent la production de la forme inactive ou active, ou elle s'occupe de l'histamine. Dans ce cas précis, nous allons nous occuper des mastocytes, et de la sécrétion et de la stimulation du système immunitaire, qui est en train de régresser le corps. Là, je vais vous donner un exemple concret d'un médecin, qui apporte une petite indication à ce que j'ai dit. Alors, le docteur Wetsieko parle du chromoglycate d'ostium. Le chromoglycate d'ostium, nous, chez Comunicat, on le prescrit, c'est un stabilisateur des mastocytes, et voilà ce qu'elle dit dessus. Une nette amélioration des hormones thyroïdiennes, donc avec du chromoglycate d'ostium dans les urines, pour le même dosage thérapeutique, même avec les plantes adaptogènes, la prise de chromoglycate permet une augmentation de la T3 et T4 urinaire, le stress oxydatif tissulaire lié à l'activation des mastocytes, et surtout la difficulté de dégrader l'histamine, perturbe le métabolisme cellulaire. Et donc, elle dit clairement, que le chromoglycate d'ostium a amélioré la production, et même la pénétration des hormones thyroïdiennes, pour en revenir aux mastocytes, donc le fait de réguler l'histamine, va mieux absorber ces hormones thyroïdiennes, et mieux produire des hormones thyroïdiennes. Et donc, la conclusion avec cette passante-là, et ce cas patient, je parle donc du réel, pour en faire de la théorie, la méthode holistico-inductive, notamment par l'issue d'Anthony Fardé, le patient, la prise en charge, c'est long. Le patient doit devenir acteur, on doit se poser les bonnes questions, mais aussi le Covid a eu un bienfait, même si ça a dégradé, et ça a accéléré l'errance médicale en France. Ça nous a permis de comprendre comment le système immunitaire fonctionne. Et ça nous a permis de nous renseigner sur les virus, et je parlerai dans une autre vidéo, des virus Epstein-Barr, CMV, etc., qui, hélas, dégradent en fait le système immunitaire, dégradent le corps, et même si vous traitez la théorie, ça ne sert à rien, puisque le milieu est endommagé. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.